Bonjour, bonjour, bienvenue à cette avant-première de Girls Trip. Sachez que vous êtes le tout premier public en France qui découvre ce film. C'est une grande comédie qui cartonne, pas seulement aux Etats-Unis, mais autour du monde. Je ne vais pas vous trop en dire, juste quelques mots pour commencer. En fait, Girls Trip parle d'une voyage entre copines et quatre copines de Londres qui ne sont pas vues depuis très très longtemps. Elles se retrouvent à la Nouvelle-Avignon afin d'assister à un grand festival de l'Université qui s'appelle le Festival Essence. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur ce film, merci-moi maintenant vous présenter une actrice que vous connaissez tous, que vous avez peut-être vue dernièrement dans Magic Mike, c'est elle, le groupe Bad Moms ou dans la série Gotham. Merci d'appeler aussi, s'il vous plaît, avec moi, Jayla Pinkett-Smell. C'est une première question pour vous. Pourquoi la vie d'avoir fait Sophie ? What was it about this movie that made you want to do it ? It's a movie about female friendship and I think that's an important part of female existence. Parce que c'est un film qui parle de l'amitié féminine qui pour moi est quelque chose très important dans le fait d'être femme. And it was very funny and I think during these times we need reasons to laugh. Et c'est très très drôle et vous savez aussi bien que moi je crois qu'en ce moment on a surtout besoin de rigoler. And I really wanted to work with Regina Hall and work with Latifa again and I got to meet the wonderful Tiffany Haddish. Et j'avais envie de travailler avec Regina Hall, avec lui Latifa de nouveau et j'ai envie de travailler aussi avec la fabuleuse, comme vous allez voir, Tiffany Hadisha. You have been, your character in this film is sort of an uptight mom. She's got two kids and she lets go completely. Can't explain it at all. You've been married for a long time, you have two children. Ma question pour Regina c'est, elle joue, vous allez voir une femme qui a l'air un peu manapoule, un peu coincée, qui a deux enfants mais qui dans le temps est une grande fêteuse. Ma question pour Regina c'est comme elle, elle est mariée depuis longtemps à Will Smith, comme vous savez, elle a deux enfants. Elle a pu reprendre sa voix. Je me snage un petit peu plus. Could you understand your character a bit more because of your own experience? Definitely, because I had two children of my own and I did go through a period of time where I kind of lost my female mojo. that happens when you have kids. And so I had to get my female mojo back. And so I know what it's like so I really could relate to Lisa. Ah oui, j'ai pu complètement l'identifier avec Lisa. Effectivement, je suis mariée depuis longtemps, j'ai deux enfants et il y avait quelques années après que j'ai eu mes enfants, j'ai perdu un peu mon mojo, comme on dit, ça veut dire ma féminité vraiment intérieure. Et donc il me fallait un peu plus de temps pour le retrouver et donc c'est pour ça que j'ai pu vraiment comprendre le voyage qu'elle fait Lisa dans ce film. Also in this film, we discovered the Essence Festival. For our French people here tonight, who don't know that much about it, tell us a bit about that. Ce qu'il se passe dans un grand festival, comme je vous le disais aux États-Unis, qui s'appelle Essence, qui est énorme aux États-Unis. On connaît moins en France. Donc je demande à Jade et quelques mots, qu'est-ce que c'est ce festival? The Essence Festival is a huge festival in New Orleans that celebrates black culture, and specifically black womanhood. C'est une énorme, madame de la France, qui fait particulièrement tout ce qui est culture et féminité afro-américaine. Et just to wrap up, Jade, just a few words for your French fans. Do you have a particular memory of France? Something about France you love? Qu'est-ce que c'est la France pour moi? Oh, I always love France. It's always nice to be here, first of all. We love France. We love France. We love France. We love France. I want you to strengthen the bonds with your friends. Thank you for being here. J'espère que ça va vous dire. Vous avez doué beaucoup! Vous faites une très très bonne sometimes et je pense que ça va vous donner à vous encore plus d'envie de passer du temps avec vos copines. Jade, thank you so much. Just before we go, we have a beautiful bouquet of flowers for you. Je vous donne une belle petite amende. Oui, ça va en tant qu'un applaud! Ladies and gentlemen, Jennifer Bernabeth Smith, thank you! Oh my god! Applaudissements